Eh vous là, ça fait combien de temps que vous arrêtez de vous entraîner ? Je sais qu'il y a le confinement, je sais que vous êtes démotivés, je sais que vous avez perdu toute volonté de progresser Mais c'est pas le moment de lâcher Aujourd'hui je reviens avec le meilleur programme sans matériel à la maison pour prendre du muscle ou perdre du gras On va faire ça en 4 semaines et on va l'appeler le American Dream Alors, la vidéo n'est pas si simple que ça, elle est révolutionnaire Déjà, à la fin de la vidéo t'auras un programme d'entraînement, un planning d'entraînement et tous les conseils alimentaires entre les objectifs Et la grosse révolution de cette vidéo, c'est que tu vas devoir faire des choix Donc au fur et à mesure que la vidéo va avancer, tu vas avoir le choix entre plusieurs objectifs et tu vas devoir trancher Et c'est tes choix qui vont faire que tu vas te diriger vers tel ou tel programme Et à la fin de ces 4 semaines, avec la réouverture des salles, on croise les doigts, vous serez des monstres Donc on ne lâche pas, c'est pas le moment de se relâcher, c'est maintenant où on donne tout J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant, X-O ! Bon, normalement, je ne vais pas revenir avant 2021 Mais j'ai vu vos galères, alors j'arrive comme votre sauveur Normalement, tu sais, je pouvais vendre des programmes comme tout le monde, me faire de la thune là-dessus Mais cette carte, je vous la laisse Je ne vais pas vendre de programme et je vous donne directement tout ce qu'il faut pour progresser Mon but, ce n'est pas de me faire de l'argent, mais c'est surtout de vous remercier Donc voyez ça comme le cadeau de fin d'année pour vous remercier de tous avoir été là jusqu'à maintenant Avant de commencer toutes les fiches et les programmes d'entraînement, je vais les mettre sur Instagram en story à la une Donc ils seront dans la vidéo, mais le souci c'est que ça risque d'être galère à prendre, etc Donc venez sur Instagram et vous prendrez des screens, vous enregistrez les stories que je mettrai Et d'ailleurs, on va faire un petit truc Tous ceux que je vois sur Instagram avec le MW ou même sur Twitter et que je trouve intéressant, je vais vous follow back Donc je me dis, je ne suis pas beaucoup de monde, autant suivre l'élite de la communauté Donc ça peut être sur le dessin, les performances, l'attitude, la mentalité Donc voilà, montrez que vous êtes des vrais MW Bref, on peut attaquer le American Dream American Dream Flag Ce programme en 4 semaines, inspiré de l'entraînement qu'All Might a fait à Izuku Il n'est pas fait pour toi si tu n'as pas de matériel Si vous voulez une version avec matériel et plus axé sur l'alimentation avec le même délire Balancez les pouces bleus, allez, peut-être à 20 000 je le ferai Comme cette vidéo est une grande première, je n'ai aucune idée de comment la regarder Alors ce que je vous conseille de faire, c'est tout d'abord de la regarder entièrement Histoire de voir tous les programmes, tous les différents objectifs, toutes les façons de progresser Peut-être que ça va t'intéresser et t'aider à choisir Et aussi à monter mon watch time Et ensuite, tu refais la vidéo en faisant tes choix Donc tu prends une feuille et tu joues le jeu Le premier choix que tu dois faire quand tu veux composer un programme Quand tu veux fixer tes objectifs C'est simplement les objectifs de poids Qu'est-ce que tu veux faire avec ton poids ? Donc là, tu vas devoir faire ton premier choix Est-ce que tu veux perdre du poids ? Ou est-ce que tu veux gagner du poids ? Pour t'aider à choisir, à trancher en fonction de ce que tu veux Voici les exemples Si tu veux des abdos plus secs, si tu veux être plus léger, si tu te sens trop lourd, etc. Si tu te sens trop gras Là, tu dois choisir perdre du poids Alors que si tu veux des plus gros bras, des plus gros pecs, tu veux être plus volumineux Là, tu dois choisir prendre du poids Dans tous les cas, tu dois choisir ta voix pour ces 4 semaines Choisis ta Pokéball, choisis ton trajet, c'est parti Tu as donc choisi perdre du poids Alors, cette vidéo, elle est très dure parce que je dois penser en 5 dimensions Mais là, on est dans l'axe perdre du poids Pour ceux qui ont choisi prendre du poids, je mettrai les time codes à chaque fois en fonction des choix Donc, même par la suite, quand tu vas devoir choisir d'autres objectifs, il y aura à chaque fois le time code Si tu veux gagner du temps, tu peux directement aller sur la minute que j'ai mis à chaque fois au niveau du choix Avant même de te faire choisir les objectifs suivants pour préciser ton programme Il y a un truc que tu dois savoir Si tu veux perdre du poids, le déficit calorique est essentiel Ça se passe avant tout dans ton assiette Donc, peu importe le programme que tu fais, si tu manges mal, si tu ne gères pas ce point, oublie ! Alors, niveau alimentation, tout ce que tu dois savoir est dans cette vidéo C'est les 20 astuces les plus efficaces pour perdre du poids Et là-dedans, on parle du déficit calorique Du nombre de protéines que tu dois avoir, etc. Et surtout, de la façon de les gérer Petit rappel, c'est à vraiment la flemme Tu vas sur Google, tu tapes calcul métabolisme Tu vois combien de calories tu dépenses par jour Et t'essayes d'en consommer moins Comment en savoir si t'en consommes moins ? Tu télécharges une application comme MyFitnessPal Et tu rentres tout ce que tu bouffes en une journée Si tu vois que t'as mangé beaucoup trop de calories par rapport à ce que tu dépenses Tu vas faire en sorte de, petit à petit, jour après jour Réduire ce nombre de calories Jusqu'à descendre en dessous du nombre de calories qu'on t'a donné Mais attention, ne fais surtout pas ça brusquement Et n'aie pas un écart trop gros N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires Je sais que certains sont chauds, vont te répondre correctement Et même moi, si je passe par là, je t'aiderai Avec quelle charge tu veux progresser ? Avec quel type d'entraînement tu veux travailler ? Il y a plusieurs possibilités Le premier, c'est une charge d'endurance Donc une charge assez légère avec laquelle tu sais faire plusieurs séries Le deuxième, c'est la force Donc une charge assez lourde pour toi Avec laquelle tu peux faire très peu de répétitions Et le troisième, c'est l'hypertrophie Donc une charge assez lourde Qui te permet de faire un nombre de répétitions moyen Lequel est-ce que tu choisis ? Lequel t'intéresse ? Déjà, l'hypertrophie en déficit calorique, tu peux oublier C'est deux objectifs qui se contredisent Si tu fais les deux en même temps Tu risques de ne pas avancer dans aucun des deux objectifs Donc ça, on oublie Et pour la force, c'est assez spécial Mais sans matériel et en déficit calorique, c'est vraiment compliqué Donc là aussi, c'est beaucoup moins intéressant C'est pas aussi grave que hypertrophie et perte de poids Mais c'est pas intéressant Tu risques de ne pas avancer Tu risques de ne pas t'entrer correctement Donc oublie Donc pour l'instant, ce que je te propose, c'est tout simplement l'axe endurance Je te le fais bouffer de force Maintenant que t'as fait ce choix que je t'ai imposé T'as deux nouveaux choix Avec cette charge de type endurance, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu veux vraiment te focaliser à 100% sur la perte de poids Travailler ton cardio, ton souffle, etc Ou est-ce que l'axe endurance t'intéresse beaucoup plus que le fait de perdre du poids en lui-même Donc est-ce que tu veux travailler ton endurance sur les pompes Tu veux faire plusieurs pompes d'affilée Est-ce que tu veux faire plusieurs tractions d'affilée Est-ce que tu veux faire plusieurs squats d'affilée Ou est-ce que tu veux un entraînement bien cardio Qui te fait chier ta race et qui te fait perdre un peu plus de poids Là vous avez choisi l'axe cardio Donc perdre du poids, travailler son cardio sur divers exercices, etc Donc voilà Un nouveau choix s'offre à toi Cette fois sur quoi tu veux te focaliser Est-ce que tu veux tout d'abord un entraînement complet Qui travaille tous les muscles de ton corps de façon équilibrée Est-ce que tu veux un programme d'entraînement qui met l'accent sur les jambes Donc t'as surtout besoin d'endurance Et t'aimes bien travailler ton cardio avec tes jambes Ou alors ce qui t'intéresse C'est un programme axé cardio sur le haut du corps Sur quelle partie tu veux mettre l'accent Choisi Du coup voilà vous avez fait vos choix Ce que je vous propose c'est un programme d'entraînement avec le format HIIT Donc c'est des entraînements assez intenses Avec des cycles et des enchaînements d'exercices Qui vont vous permettre de bien brûler, de bien vous dépenser Et bien tuer votre cardio Pour chacun d'entre vous il y a 3 niveaux de difficultés Et vous pouvez caser ça 3, 4 fois, 5 fois semaine Dans votre cas à tous vous devez progresser sur le nombre de cycles Le temps de repos va être de plus en plus réduit Donc vous devez passer de l'entraînement facile à moyen à difficile Donc voilà peu importe vos niveaux Testez les entraînements en version facile Si vous y arrivez assez facilement Séance suivante Passez au niveau moyen Et etc Votre objectif doit être d'être capable de finir l'entraînement difficile A la fin de ces 4 semaines Courage à tous Voici donc les fiches Tout d'abord pour l'entraînement équilibré Niveau facile, moyen, difficile Réalisable 3, 4, 5 fois semaine Ensuite pour le focus jambes Facile, moyen, difficile 3, 4 fois 5 semaines aussi Et haut du corps Même chose Facile, moyen, difficile 3, 4, 5 fois semaine Courage à tous Rendez-moi fier Ici tu as choisi l'axe endurance musculaire Donc t'as envie de savoir faire plus de pompes T'as envie de savoir faire plus de squats Etc Mais surtout t'as aussi envie de perdre du poids 3 nouveaux choix s'offrent à toi Tout d'abord Est-ce que tu veux un programme d'entraînement assez équilibré ? Tu travailles ton endurance musculaire de façon assez globale Ou alors ce qui t'intéresse C'est surtout gagner de l'endurance musculaire au niveau des jambes Et dernier choix Ce qui t'intéresse C'est le haut du corps C'est là ton focus principal Dans les 3 cas Voici les axes de progression dans lesquels vous devez vous concentrer Votre objectif à la fin des 4 semaines C'est d'être meilleur dans ces axes de progression Tout d'abord ton objectif ça va être Perde du poids Tu peux pas rester avec le même poids à la fin de ces 4 semaines Donc là tu l'as compris Je me répète Alimentation, etc Tu connais la musique Et deuxième chose Ton but ça va être de savoir faire de plus en plus de reps Sur les entraînements que je vais te proposer A partir d'un certain nombre de reps atteints Tu dois passer au niveau supérieur Du coup ce que vous pouvez faire C'est avant de commencer les programmes que je vais vous donner Vous pouvez tester vos max Sur les exercices qui vous intéressent Sur les exercices sur lesquels vous voulez progresser D'ailleurs notez-les dans les commentaires Et revenez dans 4 semaines Pour voir si vous voulez progresser Voici donc les programmes Tout d'abord le programme équilibré Avec le niveau facile, moyen, difficile Et tu peux le faire 3, 4, 1 Cette fois c'est pour le programme endurance jambes Niveau facile, moyen, difficile Tu peux aussi le faire 3, 4, 5 fois semaine Et cette fois l'accent est mis sur la fréquence des entraînements jambes Et les autres entraînements qui seront là moins souvent Entraîneront le reste de ton corps Même délire pour l'entraînement endurance haut du corps Niveau facile, moyen, difficile Essaye à chaque séance de faire de plus en plus de répétitions Et tu peux faire ça 3, 4, 5 fois semaine En fonction de ton emploi du temps Bref donnez-vous tous Pensez à vos objectifs Et ne lâchez rien A la fin de ces 4 semaines Je veux voir des objectifs atteints Ici tu as choisi la prise de poids Ce qui t'intéresse c'est être plus massif, plus musclé Petite parenthèse pour vous les amis Parce que vous me connaissez en tant que ex-maigre Enfin je me sens toujours un peu maigre mais voilà En tant que ex-maigre je suis passé par là Je suis la meilleure personne pour vous aider dans cette situation Et s'il y a un truc que je peux vous dire C'est que malheureusement sans matériel c'est vraiment très 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 galère C'est vraiment la voie la plus longue et la plus ardue Et il y a des possibilités que t'auras pas Soyez cash avec vous à ce niveau Si vous voulez prendre du poids Deuxième chose L'alimentation bordel L'alimentation Je connais les classiques maigres qui disent Oh mais je comprends pas Je mange énormément par jour mais je prends pas du poids Allez vous faire foutre Arrêtez de dire ça Comptez vos calories Donc premier truc que tu dois faire C'est tout simplement Tu tapes sur google calcul métabolisme Tu vois de combien de calories ton corps aurait besoin Entre guillemets C'est que des chiffres mais c'est approximatif Et ensuite tu vois combien tu manges sur une journée Pour savoir combien de calories tu manges sur une journée Tu télécharges un truc comme MyFitnessPal Une application à compteur de calories Et là tu compares Tu vois combien de calories t'as mangé Tu vois combien de calories t'as besoin pour prendre du poids Et t'essayes petit à petit de manger plus de calories Donc ne le fais pas en un coup Ne te gaffe pas du jour au lendemain mais fais-le progressivement Chaque jour tu vois ton alimentation Tu rajoutes un tout petit peu plus Et voilà Tu tends vers ce chiffre et t'essayes de le dépasser petit à petit Tu vois comment ton poids réagit sur la balance Et là c'est déjà un travail beaucoup plus propre que ce que tu fais déjà Bien entendu c'est ta priorité Mais il y a d'autres conseils au niveau de l'alimentation Et là je te conseille d'aller voir la vidéo 20 astuces pour prendre du poids C'est les conseils les plus efficaces classés par ordre de priorité Normalement t'y trouves ton bonheur et tout est dit Et si même là tu galères encore Les commentaires sont là pour ça Je sais que dans la communauté t'as énormément de gars chauds qui vont vous conseiller Et même moi si je passe par là je donnerai les conseils Donc posez les questions, fixez vos objectifs Et c'est parti ! Maintenant qu'on sait que tu veux prendre du poids Il y a le type d'entraînement à définir Avec quel type de charge tu veux travailler Est-ce que c'est une charge assez légère Donc l'endurance Est-ce que c'est une charge moyenne Donc l'hypertrophie Une charge assez lourde pour développer tes muscles Mais encore assez légère pour que tu puisses faire un minimum de répétitions Ou est-ce que tu veux travailler en force Est-ce que tu veux débloquer des mouvements Sur lesquels t'es capable de faire 1, 2, 3 répétitions Bon alors vous avez choisi ce qui vous intéresse Mais tous ceux qui ont choisi endurance Vous êtes dans le faux On va oublier la charge légère Si vous voulez prendre du poids Et bien entendu du muscle Ne travaillez pas avec une charge trop légère Vous n'allez pas vous développer du tout Ça c'est le défaut de tous les débutants Et voire même de certains confirmés intermédiaires etc Donc le travail avec une charge légère de type endurance On oublie Ce n'est pas possible Et surtout sans matériel Encore moins sans matériel Donc voilà Il te reste deux choix Si t'as fait un des deux On peut faire quelque chose Tu es donc dans la catégorie Prendre du poids Avec un travail en hypertrophie A partir de là Pour composer ton entraînement Ton planning etc T'as des choix de possibles Tout d'abord Est-ce que tu veux un travail équilibré Est-ce que tu veux prendre de la masse Un peu partout De façon assez homogène T'as pas forcément de priorité Tu veux juste prendre de la masse Tout simplement Donc ça c'est le choix 1 Est-ce que toi Ce qui t'intéresse C'est avoir des gros pecs Des gros épaules Des gros triceps Là c'est le choix numéro 2 Est-ce que tu veux un dos à la Yujiro Hanma Et des gros biceps Là c'est le choix numéro 3 Est-ce que tu veux des jambes grosses Comme des troncs d'arbre Choix numéro 4 Peu importe ce que t'as choisi Tout d'abord Voici le type d'entraînement Que tu vas faire Comme au poids de corps T'as très peu d'exercices Qui vont t'apporter la tension nécessaire Pour développer les muscles que tu veux Tu vas pas pouvoir faire Des entraînements articulés Que sur tel ou tel muscle Honnêtement le plus intéressant C'est de prendre des exercices Qui t'apportent le plus de tension Qui ont le plus de chances de te développer Et d'essayer de les caser Le plus souvent dans la semaine Donc au lieu de miser Sur un gros volume d'entraînement Sur ces muscles en une séance Ce qu'on va faire C'est plutôt répartir le même exercice Qui apporte la bonne tension Plusieurs fois par semaine Quels vont être vos objectifs ? Quels vont être les axes de progression ? Ça c'est le plus important Si tu veux espérer prendre du muscle Il faut que t'aies un axe de progression Où est-ce que tu vas être dans 4 semaines ? Les points sur lesquels tu dois te concentrer C'est donc tout d'abord L'alimentation On l'a dit Tu dois pouvoir prendre du poids Donc à la fin de ces 4 semaines Tu dois avoir pris un peu de poids Et ensuite au niveau des entraînements Que je vais te donner Ce que tu dois faire C'est tout d'abord Essayer de finir l'entraînement Et surtout réussir à monter d'exercice A passer à la variante supérieure Ton objectif Ça va être d'être capable De faire des exercices De plus en plus durs Des exercices qui t'infligent De plus en plus de tension Sur la fourchette de répétition Que je t'ai donné Bref Pour tous ceux qui ont choisi Le programme équilibré Voici votre entraînement Donc niveau facile Moyen et difficile Vous pouvez le faire 3-4 fois semaine Pour ceux qui ont choisi L'entraînement Pec, triceps, épaules Niveau facile Moyen, difficile 3-4-5 fois semaine Ici la priorité Va être sur cet entraînement push Focus sur dos, biceps Niveau facile Moyen, difficile 3-4-5 fois semaine Et le focus Jambes grosses comme des troncs d'arbre Niveau facile Moyen, difficile 3-4-5 fois semaine Donc voilà A vous tous Mes amis les plus maigres Courage à vous N'abandonnez pas Le plus dur C'est dans l'assiette L'entraînement Normalement ça devrait aller Mais n'oubliez pas De vous dépasser C'est le plus important Là t'as choisi La catégorie Force Ce qui t'intéresse C'est avoir Un mouvement absolument Peut-être tu veux Ta première traction Peut-être tu veux Ta première pompe Ou même ta première pompe A un bras Honnêtement Là c'est compliqué Parce que ce type de force Entre guillemets Je mets des gros guillemets Parce que c'est totalement différent De ce qui se fait en powerlifting Le travail de la force Sans matériel C'est assez bizarre Comme objectif Je vous le dis déjà Mais bon Voilà C'est que Autant en powerlifting Tu travailles la technique Et tu montes la charge Autant sans matériel Le problème c'est que Tu ne dois pas juste Te concentrer sur Le fait de pousser lourd Exemple le plus facile Tu veux apprendre Les pompes en poirier Tu n'as pas encore Assez de force Mais même lorsque tu l'auras T'es pas sûr de réussir Tout simplement parce que Un des facteurs limitants En plus de la force C'est l'équilibre Donc voilà Le problème du sans matériel C'est que t'as plein d'éléments Qui font que tu pourras pas générer Ton maximum de force Mais bon Quand t'es une tête de mule T'as quand même envie d'essayer Ok Donc là on se retrouve Dans prise de poids Avec un petit focus force A partir de là Plusieurs choix s'offrent à toi Tu veux un travail Assez lourd et équilibré Donc tu voudrais gagner Un peu de force Un peu partout Deuxième choix Ce qui t'intéresse vraiment C'est gagner de la force Plutôt sur des mouvements de poussée Donc ça peut être Les pompes en un bras Ça peut être les pompes en poirier Etc Troisième choix T'as envie de gagner de la force Dans tous les mouvements de tirage Ça peut être des tractions Tractions en un bras Etc Bref il y en a pas une infinité Et dernier choix T'as envie de gagner de la force Dans les mouvements de jambes Ça peut être des squats pistoles Etc Donc ton objectif Ça doit être De peut-être réussir Ta première traction Peut-être réussir Des tractions en archer Peut-être réussir Des squats pistoles Et à chaque fois Tu vas devoir tendre Vers ces nouveaux exercices Ton objectif C'est d'arriver à chaque fois Vers la variante la plus difficile Dès que tu seras capable De faire le nombre de rêves Minimum indiqué Tu passeras à l'entraînement suivant Ne fais pas l'entraînement Juste pour t'entraîner Fais l'entraînement Pour dépasser Ça c'est le plus important Voici le programme Pour ceux qui ont choisi Équilibré Niveau facile Moyen Difficile Faisable 3, 4, 5 fois semaine Pour ceux qui ont choisi L'objectif poussé Niveau facile Moyen Difficile Faisable 3, 4, 5 fois semaine Ici on part sur l'objectif Tirage Niveau facile Moyen Difficile Faisable 3, 4, 5 fois semaine Et vous savez pas A quel point je me répète Mon cerveau il est encore En 5 dimensions J'en peux plus là Mais bref Je pense que j'ai bientôt fini Et ici le programme Jambes Niveau facile 4, 5 fois semaine Donc voilà Vous avez tous vos programmes N'oubliez pas de vous dépasser N'oubliez pas L'axe de progression Quand vous êtes dans le doute N'oubliez pas Ce que vous avez choisi Qu'est-ce que vous voulez Arrêtez de vous perdre Arrêtez de faire les choses au hasard Soyez carré dans vos objectifs Et une fois que vous avez fini Ces 4 semaines Vous vous remettez en question Bref J'ai enfin réussi à sortir De ces 5 dimensions Et j'en pouvais plus Je parlais à tout le monde en même temps Je sais pas comment vous regardez Cette vidéo Je sais pas comment je vais faire le montage Mais c'est le bordel dans ma tête Enfin N'oubliez pas Fixez vos objectifs Soyez carré là-dedans Et remettez-vous en question Là vous le tenez sur 4 semaines Une fois que ces 4 semaines sont finies Vous vous questionnez Qu'est-ce que je veux maintenant Est-ce que j'ai perdu assez de points Est-ce que je veux continuer à en perdre Ou plutôt Est-ce que là j'ai envie de gagner un peu de force C'est comme ça qu'on complète son corps de Saiyan C'est pas en voulant tout d'un coup Mais c'est plutôt En travaillant Step by step Étape par étape Bref C'est la dernière vidéo de l'année Je vous souhaite bonne année à tous Profitez vraiment pour vous recentrer sur vos objectifs On attaquera 2021 en force Ça je vous le promets Enfin merci à tous d'être aussi des terres J'ai hâte de voir vos évolutions à tous Ne me déceveux pas En attendant la prochaine vidéo Mange bien Dors bien Et entraîne-toi bien Sur ce Jahana Dans les prochains épisodes de Manga Workout C'est l'heure du prochain s'entraîner Comme que Idris est donné pour objectif De réussir les entraînements de Naruto Naruto le très célèbre ninja Dans le manga et l'anime Il va réaliser toutes sortes d'entraînements Les plus incroyables les uns que les autres Le souci c'est qu'ils sont beaucoup trop dangereux Et inhumains pour Idris Va-t-il y arriver ? Va-t-il se blesser ? Quels entraînements va-t-il nous proposer ? Vous le saurez dans le S'entraîner comme Naruto Dépasser ses limites pour devenir plus fort et plus agile Fais pas le crevard abonne-toi Sous-titrage Société Radio-Canada